Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment fonctionne le trombone. J'aimerais exactement vous dire son mécanisme. Je pense que ça peut être utile à pas mal d'entre vous, surtout ceux qui vont se poser des questions sur les positions, comment ça marche. J'ai déjà eu des questions comme ça dans les commentaires, du style, ah ouais, mais le ré, c'est en première, des fois c'est en quatrième, pourquoi, etc. Donc, la façon dont on va aborder cette vidéo pourra peut-être répondre à ce genre de questions et puis certaines autres questions que vous pouvez vous poser. Et notamment, j'aimerais aussi que l'on voit des petits exercices de choses pour que cette vidéo ne soit pas que théorique, mais aussi qu'il y ait une petite question de pratique avec. Donc, on va parler notamment des souplesses, voilà, qu'on peut faire avec le trombone. Donc, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, comment fonctionne un trombone et tous les cuivres en général ? Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais le rappeler rapidement. Donc, le son, il est produit avec nos lèvres que l'on fait vibrer et on fait vibrer nos lèvres dans l'embouchure. Donc, il y a un son qui ressort, voilà, je fais juste dedans. Et puis, l'instrument est amplifié. Donc, c'est pareil pour tous les cuivres. Et en fait, si je n'utilise pas du tout la coulisse, je peux faire déjà plusieurs notes, puisqu'avec nos lèvres, on peut déjà faire des mélodies. Par exemple, je vais essayer de faire au clair de la lune, vite fait, comme ça. Je ne suis pas sûr que ce sera terrible, mais bon, on va voir. Donc, si je fais... Donc, on peut faire des petites mélodies. Le problème, alors, on peut le faire avec le trombone, mais il faut le faire dans l'aigu. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et encore... Ça ne va pas être joli, mais bon. Ouais, c'est un vrai. Ouais, il fallait le faire encore plus aigu que ce que je pensais. Et voilà, donc... Et pourquoi je ne peux pas faire ça dans le gras ? Je vais essayer dans le gras, vous allez voir. Voilà, ça ne ressemble à rien. En fait, c'est à cause de ce qu'on appelle les harmoniques. Les harmoniques, en fait, c'est une suite de notes. C'est naturel. En quelque sorte. Pourquoi je dis ça ? C'est, par exemple, vous prenez un piano, vous appuyez sur la touche grave d'un piano, et vous mettez la pédale. Donc là, je ne peux pas vous faire l'exemple, mais en fait, si vous avez l'occasion de faire ça, vous allez vous apercevoir qu'il y a la note grave qui sonne, et il y a aussi des notes plus aiguës qui résonnent par sympathie avec cette note grave. Et c'est pas... Alors, il y a les autres cordes plus aiguës qui résonnent en sympathie, mais en fait, dans tout son, il y a ce phénomène-là. En fait, quand vous faites une note, en réalité, c'est un peu de la physique, ça. C'est carrément de la physique. Il y a d'autres notes que l'on entend à l'intérieur. Et en fonction de ces autres notes plus aiguës qui sonnent, elles sont forcément plus aiguës. C'est pas d'ailleurs plus grave que note fondamentale, que note note de base. Par exemple, si je fais cette note-là. Si on écoute très, très attentivement, avec une bonne qualité sonore, si vous êtes dans la même pièce que moi, vous allez vous apercevoir qu'on peut entendre... Vous savez, des notes qui vont faire un peu... Des choses comme ça dans le son. Et en fonction de la force de ces notes, c'est ça qui donne la couleur d'un instrument. C'est en fonction des harmoniques. Donc, c'est pour ça que la harpe a un son de harpe, que le trombone a un son de trombone, que le piano a un son de piano, la guitare a un son de guitare, etc. C'est ça qui crée la sensation sonore, c'est les harmoniques. Alors concrètement, dans le trombone, et bien naturellement, dans le tuyau, c'est les harmoniques qui ressortent. On a une note fondamentale, et sans toucher à la colisse, et bien j'ai une note un peu plus aiguë. Et toujours plus aiguë. Et en fait, plus... Bon, on peut aller un peu à l'infini comme ça, et plus on est dans le grave, plus l'écart entre les harmoniques est gros. Donc, la vraie fondamentale, par exemple, du trombone, c'est ça. Voilà. Et après, c'est direct l'octave. Donc, c'est 7, 8 notes au-dessus. Après, c'est un peu plus resserré. Puis, on resserre encore. Et après, quand on est dans l'aiguë, c'est de plus en plus serré. Donc, voilà. J'espère qu'avec toutes ces démonstrations, vous avez un peu mieux compris comment fonctionnent les harmoniques. Et après, donc ça, c'est le fonctionnement de tous les cuivres. Donc, avec nos lèvres, voilà, on fait différentes notes. Donc, on va rentrer dans la pratique après. Pour l'instant, je vous explique un petit peu en théorie comment ça marche. Donc, après, la coulisse, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle nous fait le même schéma d'harmonique, mais à partir d'une fondamentale qui va être un petit peu plus grave. Donc, ça, c'était ma première fondamentale. Avec la suite de notes qui va avec. Là, une fondamentale un petit peu plus grave. Une autre plus grave. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même suite de notes. C'est les mêmes écarts. Et donc, on a sept fondamentales possibles aux trombones avec leur suite de notes. Donc, les notes de base, c'est en fait les sept positions du trombone. Donc, toutes les 5 cm, en gros, 4-5 cm, on a une nouvelle fondamentale qui sont le si bémol, le la, le la bémol, le sol, le fa dièse, ou le sol bémol, le fa, et le mi. Donc, voilà. Bon, tout ça, ok, c'est bien sympathique, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Déjà, on va répondre un petit peu à une question que je vous ai dit en début de vidéo. c'est pourquoi il y a donc certaines notes qu'on peut faire dans plusieurs positions. Eh bien, forcément, comme on peut faire une suite de notes avec notre coulisse, il peut y avoir forcément des rencontres de notes. Par exemple, si je prends le Ré, c'est notre quatrième harmonique sur le trombone. En vrai, la cinquième puisqu'il y a toujours la pédale en dessous, celle-ci, mais on va faire plus simple. On va dire que c'est la quatrième. Encore une fois, c'est un peu théorique, mais voilà, c'est pour répondre à vos questions. Donc, quatrième harmonique de la fondamentale de Si bémol, mais c'est aussi une autre harmonique quand on part du Sol, mais qui est plus aigu par rapport au Sol. C'est la cinquième harmonique en partant du Sol. Ok, je vais essayer de compter. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des mélanges. C'est aussi une autre harmonique peut-être un peu plus loin dans les positions. Ça, je ne sais pas, mais en général, c'est que pour une question pratique, soit on va faire ce Ré ici en première, soit on va le faire ici. Donc, c'est cette note-là. Et dans le même genre, je trouvais une vidéo un petit peu spéciale là-dessus sur comment on peut se servir justement de ces positions alternatives parce que ça peut être super pratique. J'ai découvert ça, je vous avoue, juste hier en bossant des morceaux. Je n'avais pas encore compris cette idée-là, mais en fait, dans les mouvements de bras, c'est super pratique de changer ces positions. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais je vous donne juste pour aujourd'hui un autre exemple. Il y a le Si bémol qu'on trouve en première position et puis qu'on peut retrouver en cinquième ici. Voilà. Il y a le Fa aussi, celui-là, qu'on trouve en première et qu'on trouve aussi en sixième. donc voilà, cette question des harmoniques, c'est la raison pour laquelle on a certaines positions comme ça, enfin, certaines notes qui peuvent être faites dans plusieurs positions. Et donc, le choix va dépendre d'un côté pratique dans le mouvement de vos notes, comment, voilà, dans le mouvement du bras, en fait, qu'est-ce qui est le plus pratique, c'est un peu à vous de décider, mais il y a un petit peu des codes, des choses, voilà, qui peuvent en sortir. Mais je ferai une vidéo spéciale pour ça, il faut juste que je potasse encore un peu le truc. sinon, un petit exercice pratique quand même pour que vous puissiez appréhender cette chose-là, c'est ce qu'on appelle les souplesses. c'est le fait d'utiliser, sans utiliser la langue, de jouer sur ces harmoniques-là. Donc c'est un exercice de chauffe que vous pouvez vous faire. C'est par exemple de faire ça. Vous faites que les deux premières harmoniques, puis vous allez au-dessus. Puis encore au-dessus. Et une dernière. Et voilà. Donc là, vous ne posez même pas la question du nom des notes, écoutez simplement les notes de la vidéo et reproduisez derrière. Essayez de faire la même chose et ça devrait marcher assez facilement. Si vous n'avez pas la note la plus aiguë, puisque peut-être que vous débutez, ce n'est pas grave. Faites juste avec les premières notes, les quatre premières notes que je vous ai montrées. Donc une fois que vous avez ce schéma-là, vous pouvez le faire à partir de toutes les positions. Donc je vais le faire un petit peu rapidement, mais suffisamment lentement pour que vous, vous puissiez l'avoir dans votre oreille et que vous puissiez reproduire. Donc je vais le faire avec les quatre premières positions. Après, vous aurez compris, je pense, le système. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le sujet sur les harmoniques. Si vous voulez un petit peu développer cette question-là et que vous voulez un petit peu grimper dans les notes vers l'aiguë, notamment, eh bien j'ai fait une série de vidéos là-dessus que je vous offre. Elle est dans la description d'un vidéo. Et avec, je vous offre des partitions de morceaux connus pour que vous puissiez mettre tout ça en pratique. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.